je ne sais pas vous mais moi je commençais à en avoir marre de ce projet C6 qui n'avance pas alors aujourd'hui je vous parle de moteur de fusée! here, ignition, let's start! Hey! Salut à tous! Bienvenue sur Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll la chaîne où on ne fait pas que de la mécanique mais où on s'intéresse à la technologie et ça me permet de réaliser tout l'entretien et les réparations sur mes voitures moi-même et ainsi de faire de belles économies si vous venez de découvrir la chaîne j'ai plein de vidéos qui peuvent potentiellement vous aider et tant que vous y êtes, cliquez sur le bouton s'abonner à la chaîne ça ne coûte rien et ça fait plaisir alors oui, toutes les technologies m'intéressent j'espère que vous aussi technologies automobiles bien sûr mais pourquoi pas celles des fusées c'est un petit peu en rapport avec mon métier je m'appelle François, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi j'ai une vidéo FAQ que je vous mets ici en haut à droite et en bas dans la description aujourd'hui, 27 mai 2020, date de la sortie de cette vidéo c'est un jour historique alors non pas pour la sortie de cette vidéo mais bien parce que SpaceX va envoyer dans la Station Spatiale Internationale deux astronautes Doug et Rob ils seront à bord de la capsule Dragon et ils vont être propulsés par la fusée FALCON MINE! fusée Falcon qui vole grâce à ses fabuleux moteurs Merlin qui sont des moteurs turbo eh ouais! en fait il n'y a pas que ces moteurs-là qui sont turbo tous les moteurs de fusée ont des turbos alors un turbo, qu'est-ce que c'est donc? eh bien c'est un système de suralimentation pour les moteurs qu'est-ce que ça fait? ça prend de l'air ça le compresse et ça l'envoie fort ici dans l'admission du moteur pour avoir plus de puissance! alors déjà, est-ce que vous savez comment fonctionne un moteur? si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que j'ai une vidéo où je vous explique avec cette maquette comment ça fonctionne, je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description bon, turbo, c'est dans le langage courant c'est une abréviation le nom complet c'est turbo-compresseur pourquoi? parce que c'est composé d'une turbine et d'un compresseur la turbine, elle est là là-dedans, vous pouvez voir les pales qui sont ici cette turbine, elle est actionnée par les gaz d'échappement les gaz d'échappement, ils arrivent ici avec une certaine pression ils vont circuler là-dedans ils vont faire tourner la turbine et ensuite ils partent par ici par le trou central vers l'échappement la turbine, elle est sur le même axe que l'autre partie qui est ici qui est la partie compresseur et le compresseur, c'est l'hélice que vous voyez là-dedans ça va prendre l'air frais du dehors par ici ça va compresser l'air et ça va l'envoyer à l'admission du moteur sous pression bon alors ce n'est pas non plus des pressions faramineuses et donc ce mécanisme, ça permet d'envoyer plus d'air donc plus d'oxygène au moteur du coup, on peut envoyer plus de carburant et avoir plus de puissance vous savez comment fonctionne un moteur de voiture vous savez comment fonctionne un turbo-compresseur et bien maintenant on va voir le fonctionnement d'un moteur de fusée ouais, aussi simple que ça un moteur de fusée, ça marche un petit peu comme un moteur de voiture dans le sens où il lui faut du carburant et du comburant en général, le carburant ça va être le kérosène et le comburant c'est de l'oxygène mais la combustion, elle est gérée de manière un peu différente plutôt qu'utiliser la combustion pour actionner des pistons qui font tourner un vilebrequin et bien dans un moteur fusée on va utiliser le principe d'action-réaction et ce principe a été énoncé par Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle toute force appliquée à un corps par un autre corps engendre une force égale de sens opposé alors c'est quelque chose qu'on peut facilement observer par exemple si vous avez déjà vu un canon tiré et bien quand il envoie le boulet le canon va reculer donc le moteur fusée est un moteur à réaction qui fonctionne en expulsant de la matière soit du gaz, soit du liquide peut-être quand vous étiez petit vous avez déjà fabriqué des fusées à eau donc là c'est de l'eau qui est éjectée par le bout d'une bouteille et ça vole pas mal et puis ça permet aussi d'orienter la fusée tout simplement en faisant pivoter le moteur comme ça donc si je le pivote comme ça ma fusée va tourner comme ça et si je vais dans l'autre sens ouh! elle part dans l'autre sens dans la voiture on n'a qu'un réservoir pour le carburant mais alors dans la fusée oui, ça c'est la fusée il faut un peu d'imagination sur GBRNR dans la fusée, il y a deux réservoirs on a un réservoir pour le carburant et un autre réservoir pour le comburant l'oxygène et ouais! parce qu'au-delà de l'atmosphère il n'y a plus d'oxygène donc on est obligé de prendre les deux de ces deux réservoirs de la fusée il y a deux tuyaux qui descendent et qui viennent ici au moteur ouais! ça c'est le moteur ça arrive sur une plaque où il y a des tout petits trous ça fait comme une douche où on douche le carburant et le comburant ensemble on fout le feu il y a une chambre de combustion et puis là, il y a une tuyère qui permet d'amplifier la force et là, quand les gaz sortent ça fait une grosse force de propulsion dans les moteurs chimiques des fusées il y a deux grandes familles il y a les moteurs solides et les moteurs liquides alors ce n'est pas en rapport avec la matière dont est fait le moteur c'est plutôt par rapport à ce qu'ils utilisent pour fonctionner les boosters qui sont utilisés sur les côtés de la navette spatiale ou sur les côtés de la fusée Ariane ou d'autres fusées en général, ils utilisent des moteurs solides à poudre donc dans les grands tuyaux là, des boosters et bien c'est de la poudre qui est là, qui est compactée on fout le feu dedans puis c'est un peu comme un gros pétard dont l'explosion serait contrôlée et où toute la combustion sortirait comme ça par la tuyère alors c'est des moteurs qui marchent très bien qui ne coûtent pas trop cher à faire mais le problème c'est que une fois que c'est allumé la poudre va se consumer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et c'est incontrôlable on ne peut pas l'éteindre d'ailleurs quand les boosters se séparent de la navette spatiale on voit bien qu'ils fonctionnent encore quand ils sont en train de tomber maintenant pour les moteurs liquides ce qu'il y a de bien c'est que comme on a des tuyaux qui descendent de la fusée pour les alimenter eh bien on peut mettre des petites vannes sur les tuyaux et puis on peut contrôler le débit donc on peut ajuster la puissance de feu et puis on peut éventuellement pour certains carrément les arrêter et les faire redémarrer alors comment fonctionne un moteur de fusée liquide dans les détails eh bien je vais déjà prendre le cas le plus simple le plus simple je vais prendre un réservoir je vais le remplir de gaz sous pression ici je vais mettre ma petite vanne que je commande et puis si j'ouvre un petit peu la vanne ou même carrément beaucoup eh bien le gaz va passer là va s'échapper et ça va faire avancer ma fusée j'ai un réservoir qui est actuellement sous pression là je peux vous faire une démonstration avec là j'ai mon compresseur qui est un réservoir d'air de 50 litres et il est actuellement à quelque chose comme 8 bar de pression donc ici j'ai mon moteur de fusée j'ai la petite vanne attendez je vais lui mettre sa tuyère voilà ça c'est mon moteur de fusée il a sa tuyère et ici j'ai la petite vanne pour contrôler et quand j'envoie de l'air ça fait une force de réaction qui fait reculer ma main peut-être que si je m'assoie dessus et que je fais fonctionner mon moteur je vais réussir à me déplacer oh ouais ça marche waouh je viens d'inventer un nouveau moyen de locomotion waouh si quand vous étiez petit vous avez joué avec des ballons eh bien vous avez expérimenté le moteur de fusée à réaction donc là il y a de l'air sous pression c'est mon réservoir la pression appuie à l'intérieur de la paroi du ballon dans toutes les directions et si j'ouvre ici eh bien l'air va s'échapper et va faire une réaction qui va faire envoler mon ballon mais bon Garage, Bagnole et Rock'n'Roll c'est une chaîne sérieuse on ne fait pas ce genre de gaminerie wouhou! maintenant le problème avec ce moteur super simple c'est que la pression en sortie de tuyère ici ne peut pas être supérieure à la pression qui est dans mon réservoir si j'augmente ici ma pression de sortie eh bien j'obtiens ici 7 bar ce qui est actuellement la pression dans mon réservoir alors première solution pour augmenter la poussée de notre moteur simple eh bien on va augmenter la pression dans le réservoir donc on va bourrer, bourrer, bourrer de gaz tant qu'on peut là-dedans mais alors ce n'est pas top comme solution parce que plus on va mettre de pression plus il va falloir augmenter l'épaisseur du réservoir et déjà rien que là pour un petit réservoir de 50 litres c'est de la fonte, c'est très très lourd et donc pour une fusée ça ne va pas du tout solution numéro 2 à l'entrée de notre petit moteur tout simple sans combustion pour le moment on va rajouter une pompe qui va… je vais prendre ça comme pompe c'est la pompe à eau de la C6 pour vous illustrer pompe qui va compresser le gaz en tournant très vite comme ça et qui va expulser le gaz dans la tuyère puissamment pour gagner en poussée mais bon, problème il faut de l'énergie pour la faire fonctionner cette pompe alors elle peut être actionnée électriquement avec un petit moteur électrique pour les petites fusées ça marche par exemple la fusée électron de Rocket Lab son moteur Rutherford fonctionne comme ça mais pour les grosses fusées ça ne va pas alors notre pompe là pour la faire tourner plus vite si à côté on mettait un petit réacteur de fusée dont les gaz d'échappement viendraient ici faire tourner une turbine et bien ça la ferait tourner beaucoup plus vite ça augmenterait la pression dans la tuyère du moteur principal de la fusée et voilà! on met un turbo dans les moteurs de fusée et c'est ce qu'on appelle une architecture de moteur à générateur de gaz alors contrairement aux voitures où le turbo ne compresse que l'air c'est le comburant, l'oxygène pour faire fonctionner le moteur de la voiture et bien sur une fusée le turbo va compresser le comburant et le carburant donc sur l'axe du turbo il y a la turbine qui est actionnée par les gaz de la préchambre de combustion une pompe pour l'oxygène et une pompe pour le carburant dans ces moteurs de fusée liquides il y a deux grandes catégories il y a les moteurs à cycle ouvert et les moteurs à cycle fermé on va d'abord s'intéresser aux moteurs à cycle ouvert alors qu'est-ce que c'est? c'est tout simplement que les gaz qui sont dans la préchambre de combustion et qui passent dans la turbine et bien ils sont rejetés à l'extérieur comme ça soit dans l'atmosphère soit dans l'espace alors il y a beaucoup de moteurs qui fonctionnent comme ça en cycle ouvert par exemple l'énorme moteur F1 de la monstrueuse fusée Saturne 5 et en cycle ouvert il y a aussi les moteurs Viking et Vulcain de la fusée Ariane alors il faut faire attention à ce que ces gaz d'échappement ne soient pas trop chauds au risque de faire fondre la turbine et tout le turbo et là BOOM! donc pour réduire la température de ces gaz d'échappement ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer sur la proportion du mélange carburant-comburant et on va faire en sorte que le mélange ne soit pas stoichiométrique parce que si c'est stoichiométrique c'est là où ça libère le plus d'énergie le plus de chaleur donc ce qu'on fait en général c'est qu'on rend le mélange riche on envoie un peu plus de carburant que nécessaire et en général le carburant sur ces fusées c'est du kérosène ou du RP1 qui est un dérivé du kérosène donc comme sur les moteurs de voiture on va essayer de s'approcher de la stoichiométrie mais on ne va pas aller au ratio exact de stoichiométrie on reste toujours un petit peu plus riche sur les anciennes voitures c'était encore pire avec les carbus c'était très riche et derrière la voiture on sentait l'essence et la conséquence, c'est que sur les moteurs de fusées vous pouvez voir il y a comme un espèce d'échappement sur le côté et puis ça vous crache de la fumée noire qui est un signe de combustion incomplète quand un moteur diesel crache noir c'est aussi à cause de ça cette architecture de moteur fusée à générateur de gaz et cycles ouverts et bien c'est celle des moteurs Merlin qui équipe la fusée Falcon 9 de SpaceX alors Falcon 9 pourquoi? parce qu'elle a 9 moteurs Merlin en dessous avant ça il y avait la Falcon 1 qui n'avait qu'un seul moteur Merlin alors tout ça c'est bien c'est très bien c'est des moteurs qui ont permis d'aller sur la Lune avec la fusée Saturn V c'est des moteurs qui vont permettre à Doug et Rob ce soir d'aller à l'ISS mais bon, il y a quand même pas mal de carburants gâchés on pourrait peut-être trouver un moteur un peu plus efficace et au passage qui pollue un petit peu moins et ça SpaceX l'a fait avec son moteur Raptor ce moteur Raptor fait partie de la deuxième famille des moteurs chimiques liquides c'est-à-dire des moteurs à cycle fermé donc les gaz d'échappement de la chambre de précombustion qui actionnent la turbine ils sont récupérés, ils sont réinjectés dans la chambre de combustion du moteur et ouais! il y a un système EGR sur les fusées aussi donc en fait une fusée, une voiture il n'y a pas beaucoup de différence alors c'est une très bonne idée ça permet de récupérer du carburant pour la propulsion de la fusée c'est plus efficace mais le souci c'est que si ça sort noir dessus comme ça ça risque d'aller boucher les trous des injecteurs et là c'est très mauvais tu veux pas que tes injecteurs se bougent pendant que tu es en vol dans ce cas, plutôt que d'envoyer un mélange riche dans la chambre de précombustion pour la turbine et bien on va aller de l'autre côté on va faire un mélange pauvre c'est-à-dire qu'on va envoyer plus d'oxygène que de carburant dans la chambre de précombustion et comme tout est récupéré après la chambre de précombustion on ne gâche pas d'oxygène c'est renvoyé dans la chambre de combustion principale du moteur et ça brûle avec le carburant et ça sort comme ça par la tuyère après pour optimiser le truc encore plus et bien c'est tout l'oxygène qu'on va faire passer dans la turbine et on va envoyer juste ce qu'il faut en carburant pour avoir la pression suffisante dans la turbine cette architecture de moteur à cycle fermé s'appelle à combustion étagée par exemple il y a le moteur RD-170 moteur russe qui équipait les fusées zénith russes qui marchaient au kérosène et à l'oxygène liquide il y a son dérivé, le RD-180 qui propulsait les fusées américaines Atlas III et V ne me demandez pas comment ils ont fait pour obtenir ce dérivé donc on vient de voir que les moteurs comme ça à cycle fermé fonctionnent avec un mélange pauvre dans la chambre de précombustion pour faire actionner la turbine pauvre donc ça veut dire riche en oxygène pauvre en carburant et c'est pour pas encrasser les injecteurs qui sont derrière et bien les Américains ils ont réussi à faire un moteur comme ça qui fonctionne avec un mélange riche comment est-ce qu'ils ont fait? et bien ils ont changé de carburant au lieu de prendre des hydrocarbures classiques ils ont pris un carburant très très simple qui est l'hydrogène et oui, la molécule d'hydrogène c'est tout simplement deux atomes d'hydrogène ensemble et il n'y a pas d'atome de carbone le carburant que vous mettez dans le réservoir de votre voiture essence ou gazole c'est des hydrocarbures les molécules qui sont dans les hydrocarbures c'est composé d'une chaîne de carbone sur lequel viennent s'attacher des atomes d'hydrogène l'octane, pour citer la plus connue c'est la molécule C8H18 et quand elle réagit avec l'oxygène quand il y a combustion avec l'oxygène et bien ça produit du CO2, du dioxyde de carbone et de l'eau H2O je vous mets ici la belle formule bon alors là c'est le cas idéal ça ne rejette que du CO2 et de la flotte dans la réalité c'est imparfait, la combustion n'est pas complète donc on se retrouve avec des résidus carbonés qu'on appelle la calamine et moi au niveau calamine, j'en connais un rayon là par exemple c'est une des deux admissions du V6 de la C6 et là-dedans regardez regardez tout ce qu'il y a mon doigt était propre voilà, donc tout ça c'est renvoyé par les gaz d'échappement dans l'admission par le GR c'est le même problème qu'avec les fusées en fait on se retrouve avec du carbone qui arrive au moteur et cette calamine, elle a légèrement tendance à bloquer les bougies de préchauffage légèrement donc pour résoudre ce problème d'encrassement ils ont changé le carburant, ils ont pris de l'hydrogène il n'y a plus de carbone l'hydrogène c'est une molécule ultra petite, ultra fine ben ouais, l'atome d'hydrogène c'est le plus simple de l'univers le noyau, il est composé d'un proton et il y a un électron autour on ne peut pas faire plus simple du coup pour contenir ce gaz c'est difficile, il faut des très bons joints et en particulier au niveau des turbopompes donc ils ont fait un moteur avec deux pompes il y en a une pour l'oxygène et une pour l'hydrogène et ce moteur, c'est le SSME nom de code RS25 que vous connaissez tous car il équipait les navettes spatiales c'est un moteur écolo parce qu'il ne rejette que de l'eau l'hydrogène réagit avec l'oxygène, ça fait de la flotte et ça fait surtout une magnifique flamme bleue et dans le monde de l'automobile peut-être bientôt on aura des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène et pareil, c'est des voitures très écolo parce qu'elles ne font que recracher de l'eau bon, par contre je ne sais pas si ils ont prévu de mettre des réacteurs derrière qui font des belles flammes bleues comme ça dommage, ça aurait été cool donc les moteurs de la navette spatiale sont des moteurs bi-turbo comme le V6 de la C6 donc la C6 est une navette spatiale et elle sera bientôt en vente je serais vous, je sauterais sur l'occasion bon, bientôt mouais donc on sait faire un moteur à pré-combustion mélange riche on sait faire un moteur à pré-combustion mélange pauvre et le top, c'est de combiner les deux technologies et là arrivent les moteurs dits à cycle de combustion étagé à flux complet c'est des moteurs qui fonctionnent avec deux turbopompes d'un côté on aura 100% de l'oxygène avec un petit peu de carburant qui passe dans la turbine de la pompe à oxygène et donc ça marche en mélange pauvre de l'autre côté on aura 100% du carburant avec un petit peu d'oxygène qui passe dans la turbine de la pompe à carburant et on fonctionne en mélange riche c'est donc un moteur bi-turbo avec un turbo pour le carburant un turbo pour le comburant qui compressent chacun leur gaz au maximum pour l'amener à haute pression dans la chambre de combustion dans le cas du Raptor c'est 270 bar dans la chambre de combustion pour un max de poussée et un max de puissance! le Raptor utilise du méthane comme carburant donc le méthane, sa molécule c'est CH4 il y a un seul atome de carbone et c'est le seul moteur à cycle de combustion étagé à flux complet qui est déjà volé c'était l'an dernier lors du vol de test du Starhopper en ce moment SpaceX teste les moteurs Raptor sur le prototype SN4 du Starship mais voilà, ça ce sera pour plus tard aujourd'hui c'est les bons vieux moteurs Merlin du Falcon qui vont satelliser les astronautes ça pousse! alors go dragon, go falcon! je pense regarder l'événement en direct même si c'est un peu tard j'espère que cette vidéo un petit peu hors-série vous aura plu mercredi prochain 17h30 c'est le prochain épisode c'est le projet C6 qui continue et ouais, j'ai trouvé une solution pour extraire les 3 bougies de préchauffage qui restent pour ne pas manquer les prochains épisodes pensez à vous abonner et à activer la cloche et en attendant qu'on se revoie je vous laisse ici une playlist c'est la playlist du projet C6 avec tout ce qui a déjà été fait dessus en dessous un super épisode à découvrir moi c'est François je vous dis à la prochaine sur Garage, Fusée et Rock'n Roll! Voir d'autres vidéos Voir d'autres vidéos Sous-titrage FR ?